Une journée dans la forêt amazonienne Alors que le soleil se lève sur la forêt amazonienne, un jeune singe araignée à tête brune et sa mère admire la vue au-dessus de la canopée. Non loin de là, les autres membres de la famille prennent du bon temps. Ils vivent ensemble en groupe. Ils crient et hurlent pour communiquer, ce qui peut être très bruyant. Le petit singe s'accroche fermement au dos de sa mère. Grâce à sa queue musclée qu'elle utilise comme un troisième bras, elle se balance de liane en liane pour cueillir les fruits les plus mûrs et les feuilles savoureuses. La forêt amazonienne abrite de nombreuses créatures merveilleuses, comme ses petits Ouistiti et Tamarin, ou ses oiseaux étranges et sublimes à la fois. Mais où est donc passée la mamante du petit singe ? Il ne la voit nulle part dans cette canopée surpeuplée. Il la cherche plus bas, là où la forêt est plus dense, et surgit au-dessus d'une rivière sinueuse. Son groupe s'y retrouve souvent pour boire, mais il ne voit sa maman nulle part. Il ne s'est encore jamais aventuré aussi loin sans sa mère. Les plantes et les animaux qui vivent ici se sont adaptés au manque de lumière. Et ils ne sont pas tous très accueillants. Ouf ! La voilà ! Heureusement, il y a peu de créatures capables d'attraper un singe araignée quand il est dans les arbres. L'obscurité s'épaissit et les animaux nocturnes sortent de leur nid caché et de leur terrier secret. La maman porte son petit singe en haut de l'arbre où le groupe a choisi de dormir à l'abri. Alors que la forêt vibre au son des insectes, le petit singe s'endort dans les bras de sa mère. Jusqu'au prochain lever de soleil pour une nouvelle journée sur la planète bleue. je sais pas si pavent le temps. Et puis je laisse le faire. Jusqu'au prochain. Jusqu'auvenir à l'arbre. V бор dragon.